Les Tunisiens sont appelés aux urnes ce dimanche pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Un scrutin historique qui doit mettre un terme à quatre années de transition post-révolutionnaire. La campagne a été tendue et les échanges acerbes entre les deux finalistes. D'un côté le président sortant, de l'autre cet homme, Béji Kaïdé-Sepsi. A 88 ans, il est le chef du parti anti-islamiste Nida Tounès. Et fait figure de favori. Sa formation a en effet remporté les législatives en octobre dernier. Et quel que soit le résultat de ce scrutin, c'est son parti qui sera chargé de former le prochain gouvernement. Face à lui, Monsef Marzouki, le chef d'état sortant âgé de 69 ans. Il avait été élu président de transition il y a trois ans. Durant la campagne, il s'est posé en défenseur de la révolution face au retour des partisans de l'ancien régime. Mais lui-même se voit reprocher son alliance avec les islamistes. Les résultats du scrutin pourraient être connus dès lundi.